Sur l'attribution du ballon d'or à Rodri, est-ce un scandale ? Cédric, à vous l'honneur. Pour répondre à la question, est-ce un scandale ? Je dirais non, pas du tout. On peut être en désaccord avec le choix du vainqueur. Il y en a peut-être, et peut-être les Anglais pensaient que ce serait Bellingham. Il peut y avoir, tout est discutable, mais ce n'est pas du tout un scandale puisqu'on en a assez parlé. Rodri, c'est un joueur fondamental. Il a des meilleurs milieux de terrain du monde depuis quelques années. Très impactant avec son équipe, qui a marqué en finale de Ligue des Champions, qui a été élu meilleur joueur de l'Euro, qui a gagné l'Euro dans une équipe qui a dominé de la tête et des épaules. Il a marqué en finale de Ligue des Champions, ce n'était pas la saison dernière. Oui, mais c'est pour placer la place du joueur dans l'histoire du football et de ses milieux de terrain. C'est un joueur qui a été impactant depuis des années. Je parlais de la finale de Ligue des Champions. Il a été meilleur joueur de l'Euro, il a gagné l'Euro avec son équipe, qui a dominé tout le monde en termes de football. Donc non, ce n'est pas un scandale, mais quand même une dernière surprise. Allez, je vais rappeler à nos téléspectateurs les critères pour l'attribution du ballon d'or. Il y en a trois, mon cher Nabil. On prend en compte les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et le palmarin, ça c'est que la classe et le fair play. Sachant que ça reste, Vikash, là aussi, un vote ouvert aux 100 journalistes et des 100 premières nations au classement FIFA. Est-ce que Rodri coche mieux ses cases que Vinicius ? Non. Moi, je pense que c'est un scandale, mais c'est mon avis personnel déjà. Moi, je n'ai pas aimé l'idée que, quand j'ai lu les commentaires après, c'était un peu on récompense le football collectif, le joueur qui est au service des autres, le bon équipier. On a même dit qu'il était sympa, Rodri. Ce qui est peut-être vrai. Et ça voudrait dire aussi que Vinicius est individualiste, ce qui n'est peut-être pas faux, mais qu'il n'est pas au service du collectif, alors que moi, je le crois très au service du collectif. D'ailleurs, c'est un joueur qui défend énormément, qui court pour ses partenaires, qui va récupérer les ballons. Donc, en voulant tout simplement justifier le choix du ballon d'or à Rodri, on a donné des arguments qui ne tenaient pas la route. Non, ça peut tenir la route, mais moi, ça ne me convient pas. Moi, je pense que… Vinicius tient la route par rapport aux critères déjà qu'on a évoqués. Est-ce que ça tient la route par rapport aux critères ? C'est ça qui est intéressant. Vous, c'est quoi votre avis là-dessus ? Non, mais là, on parle de deux joueurs qui sont totalement différents. Un milieu de terrain défensif et un attaquant. Alors, si moi, j'avais dû voter, j'aurais voté Vinicius. Maintenant, je ne trouve pas ça scandaleux que Rodri soit effectivement ballon d'or, parce qu'on ne parle pas non plus d'un peintre qui ne sait pas jouer au football. Alors, qu'est-ce qui est scandaleux à vos yeux ? Que Vinicius ne puisse pas l'avoir cette année ou qu'on l'ait donné à Rodri ? On ne donne pas le ballon d'or, c'est un vote. C'est toujours important à rappeler. Ce n'est pas une offrande, ce n'est pas on choisit le ballon d'or. C'est un vote avec un jury, un système de poids, un format et des critères. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Un vol, non, ce n'est pas un vol, c'est un vote. On enleve la lettre L et rajoute T.E. Mais je peux, moi, expliquer facilement, ici, devant vous, pourquoi c'est Rodri qui a gagné et pas Vinicius. Voilà. Mais déjà, Vinicius, au fur et à mesure des années, c'est devenu un peu un joueur clivant, quoi qu'on en dise, aussi. Donc, c'est vrai qu'opposé, Rodri, Vicka, c'est dit, il y a joueurs sympas, collectifs, etc. Mais l'actualité le montre, même, sur des terres en Espagne. On en veut faire passer, j'ai l'impression, parfois, Vinicius. Pour le méchant, oui. Faire passer son côté un peu caractériel avant ses performances qui sont hors normes et stratosphériques. Donc, je trouve ça dommage pour le joueur. Je pense alors qu'il est attaqué. Il répond aussi, alors il peut être... Mais bien sûr. Il répond aussi au racisme, il y a des agressions des adversaires. Donc, du coup, sur les critères, il perd des points au niveau faire plaisir. Je pense que moi, le ballon d'or, il le perd. Il devrait en gagner aussi parce qu'il est attaqué. Donc, pour vous, il n'y a pas de débat. Le plus spectaculaire entre les deux, c'est dès loin Vinicius qui est Rodri. C'est important, ils ont joué, il y a un endroit où ils étaient dans la même compétition, quand même, en Champions League. Et à l'arrivée, dans cette compétition, il a gagné, il a marqué, il a fait gagner son équipe. L'autre a perdu. C'était l'année d'avant qu'il aurait pu être... Sauf que dans les cinq premiers, ils sont trois méringués à être, justement, donc, tu sais, avoir gagné cette guillée champion. Donc, pour vous, c'est l'éparpillement des votes qui a coûté cher à Vinicius. C'est ça, l'argument ? Non, c'est l'un des arguments. Je pense que les gens qui ont voté, il y en a qui ont voulu voter pour Vinicius, d'autres pour... On va voir le palmarès. Le palmarès, effectivement, du Ballon d'Or 2024, pour voir que Bédingham arrive troisième et Carvara le quatrième. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour l'instant, et ça ne sera que le 9 novembre, et c'est important à dire, les résultats des votes, eux, n'ont pas été publiés. Donc, il peut y avoir beaucoup d'interprétations, d'extrapolations sur des offres. Alors, on s'appuie sur des éléments tangibles avant de partir parfois sur des fantasmes. Bon, moi, très rapidement, je peux vous expliquer pourquoi il n'a pas gagné. Ça va aller vite. Alors, ce qui est évoqué en premier lieu, évidemment, on cherche des explications, ce qui peut être stupéfiant, parce que c'est vrai que c'est un joueur spectaculaire. On dirait un blockbuster. Effectivement, il marque, il a une empreinte incroyable. L'histoire de son attitude, c'est le troisième critère dans ce que vous avez montré, mon cher Charles. Le fair play et la classe. À mon sens, c'est à la marche. Ça peut être joué chez certains, évidemment. Il y a des joueurs par le passé qui ont perdu le Ballon d'Or, peut-être dans des attitudes qui étaient peut-être beaucoup plus graves, entre guillemets. Zidane, en 2006, il perd le Ballon d'Or pour un coup de boule. Alors, à Vinicius, il n'a pas mis de coup de boule. Mais bon, certains sont peut-être parfois agacés par l'ambiance qu'ils peuvent mettre sur un terrain. Moi, ce n'est pas mon cas. Par l'ambiance, on a beaucoup entendu aussi son militantisme anti-racisme. Est-ce que ça, ça payait ? Moi, je pense que ça... Ça pèsait dans la balance. Je pense que ça peut être dans les deux sens. Ça peut être très bien perçu aussi. Ou tous les joueurs lisses. Ou tous les joueurs lisses, à mon avis. Les joueurs qui commencent à prendre la parole, à militer. On aime moins. Ouais, je ne sais pas. Il faudrait aller faire une interview, une étude sociologique des 100 votants et leur demander si ça a été leur premier critère. Je n'y crois pas. Les deux premiers critères qui ont été évoqués, c'est évidemment ceux qui font la différence. Alors, ce qui lui compte le ballon d'or, pour moi, et on verra, c'est comme l'équipe de Liverpool, l'année où Mané, Salah et Van Dijk. Donc, la notion de départ, puis moi, des mots. En fait, le truc, c'est que je vais aller très vite, c'est qu'en fait, quand tu es dans une équipe, soit tu es les Brown James, soit tu es les Brown James. Tu écrases le reste. Tu es le leader de la franchise. Et même si les autres, ils sont très forts, mais tu les écrases quand même et tu fais l'unanimité. Non, 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 non. Il l'a fait beaucoup plus que Mané ou Salah. Mais non. Bellingham était énorme avec le Real l'année dernière. Mais je ne prends pas la portée de l'eau. Mais oui, mais il l'a écrasé sur la Ligue des champions. Il n'a rien à voir. Moi, ça n'a rien à voir. C'est lui, il est le leader. C'est l'attaque. Il n'a pas d'attaquant. Je ne suis pas du tout d'accord. Attends, je peux y aller, là ? Non, mais... Non, allez-y, allez-y. Je ne suis pas du tout d'accord. Il est très bon, il n'écrase pas tout le monde. Parce que s'il écrase tout le monde, il gagne la Copa Américaine avec le Brésil, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que les stats de Vinicius sont si stratosphériques ? Par rapport à l'année dernière, sont... Non, mais... Arrêtez, là, on a 51 matchs, 26 buts, 13 passes décides. Ça compte ? Et l'année dernière ? C'est la saison dernière, oui. Oui, non, mais il n'est pas... Non, il n'est pas stratosphérique. Donc, il n'écrase pas tout le monde. Il a marqué dans les matchs importants, ça, c'est sûr. Mais après, il n'a pas des stats stratosphériques. Ce n'est pas le meilleur joueur de la Liga. D'où l'argument... C'est pas le meilleur buteur de la Liga. D'où l'argument de... Sauf que dans la Liga, la Ligue des Champions ne rentre pas en compte. Il est le meilleur joueur de la Liga. Un exemple, oui. La Ligue des Champions, au niveau des votes, au niveau mondial, c'est la plus grande compétition. Rodry, il a joué lui aussi. Ça, c'était critéré à toi. C'est ta manière de voir. Mais le jury, lui, il a une batterie de critères. Lui, il fait un, deux, trois. Et évidemment qu'il prend en compte la Liga. Et évidemment qu'il prend en compte la première Liga. Donc Vinicius n'a pas écrasé le match. Face à ses propres concurrents dans son équipe. Il était le favori. Mais c'est-à-dire qu'il n'était pas là et les autres là. Je suis désolé. Moi, l'année dernière, on n'en a vécu pour Bellingham pendant très longtemps. Ensuite, Bellingham, il est performant avec sa sélection nationale, même s'il ne gagne pas l'euro. Il va en finale jusqu'en l'euro. Oui, mais attends, il va en finale quand même. Il a bien rendu son acrobatique. Il a dur son euro. Il était dur. Il a eu l'euro de Vinicius et la compagnie de Vinicius. On va se poser calmement sur Rodri, sur Vinicius. Mais avant, on va prendre les premières réactions sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien Bourri. Oui, alors écoutez, vous imaginez bien que ça fait scandale. On va commencer avec la scène Kanoulou de Lubumbashi. Le ballon d'or de Rodri est un scandale. Personne ne sait sur quoi on s'est basé pour le nommer. En termes de trophée, Carvajal est au-dessus et personne ne peut sortir un seul match de référence de Rodri cette saison pour dire « Waouh, c'est le meilleur joueur du monde » et il a été la plupart du temps blessé. Et Abdoul, il dit « Vous avez été les premiers à dire ici que les milieux de terrain sont lésés par rapport aux autres joueurs. Et maintenant qu'on commence à reconnaître leurs valeurs, vous essayez encore de critiquer. » Et Kofi Diallo 2, Noak Choc, pour le ballon d'or, je pense qu'on peut laisser ce prix à côté. Ça ne veut plus rien dire. Et il y a une question qui revient fréquemment, messieurs, sur nos réseaux sociaux et en règle générale. Pensez-vous que le racisme a joué dans la non-élection de Vinicius ? On l'a beaucoup abordé, effectivement. Rodri, je vous propose la déclaration de Rodri, qui a dit que ce ballon d'or est compensé en quelque sorte la figure du milieu de terrain, souvent éclipsé par des joueurs d'autres positions. Est-ce durable, Cédric ? Peut-on parier sur un changement de perception de la performance ? Est-ce que c'est une révenge pour ces joueurs de joueurs ? Je ne veux pas manquer de respect à Rodri, mais il y a eu des milieux de terrain avant lui. On a parlé de Javi Iniesta, on a parlé de Yaya Touré, il y a eu Pirlo, il y a eu plein de monde. On n'a pas découvert aujourd'hui que les milieux de terrain sont des joueurs incroyables. Est-ce que sa victoire, c'est un changement de paradigme ? Dans notre perception du football, il y a un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire. Moi, je pense que c'est pareil, on parle de City, peut-être que si De Bruyne n'avait pas eu ses blessures, c'est lui qui aurait été… ça aurait été le gigant des ballons d'or. On parlait tout à l'heure des chiffres de Vinicius et on était tous d'accord pour dire que ce n'était pas si stratosphérique que ça. Est-ce que c'est parce que Messi et Ronaldo ont tellement mis la barre très très haut que quand un joueur marque moins de 30 buts, on pense que ce n'est pas extraordinaire ? Non, mais après, déjà premier en ballon d'or, ce n'est pas la première fois que ça arrive rarement. mais Cannavaro était défenseur, il a gagné, Samer donc il a gagné. Non, mais des joueurs qui ne sont pas attaquants l'ont déjà gagné. Mais Zizou, c'était un milieu de terrain mais qui marquait des buts exceptionnels, les créatifs aussi, mais qui ne marquaient pas beaucoup non plus. Et donc, c'est déjà arrivé. Après, pour venir à Vinicius, c'est que oui, encore une fois, je pense que les critères ont été après, on est d'accord ou pas d'accord. On ne sera jamais d'accord, quoi qu'il en soit. Il faut accepter cette part des subjectivités, de toutes les façons. Parce que voilà, c'est les affinités de chacun. Et même si on n'ose pas le dire vraiment, dans ces affinités, le racisme aussi rentre dedans aussi, il y a des critères aussi. Bien évidemment, on est moins parce qu'il est telle couleur, on est moins parce qu'il est telle origine. Bien sûr que ça existe. Des préférences. Il y a des préférences. Après, dans l'ensemble des critères, moi, je ne suis pas scandalisé parce que ce soit... On reste sur le poste parce que la dernière fois qu'un milieu de terrain a eu le ballon d'or, c'est Modric en 2018, au détriment de Cristiano Ronaldo qui, cette année-là, avait des stats encore plus impressionnantes que celles de Vinicius. Est-ce vraiment un ballon d'or mérité hormis toutes ses considérations pour Modric ? Parce qu'à l'époque, déjà, on se posait la question. C'était compliqué. Il y a Griezmann qui était dans la course. C'est pareil, il y avait plusieurs Français. Donc, ils se sont répartis les voix et c'est Modric qui a gagné. C'est exactement ce qui s'est passé pour Vinicius. C'est la même chose. Et pour rebondir très vite... Attends, mais on parle de l'équipe de France, on parle du club, on parle de quoi ? Non, mais c'est l'année de la compétition. L'équipe de France, elle gagne la Coupe du Monde, ce qui est la plus grande compétition. Il y avait Varane, il y avait Loris. Mais Rodri, en fait, sa chance dans cette histoire-là, c'est que Vinicius, ce n'est pas Messi. Parce que Iniesta et Xavi, en 2010, c'est parce qu'il y a Messi. Mais s'il n'y a pas Messi, ils sont ballons d'or, en fait. Et là, Vinicius, ce n'est pas Messi, en fait. En fait, c'est l'exemple que beaucoup ont donné. Ils disent, regardez, en 2010, il y avait trois Barcelonais sur le podium. Oui, mais sur les années où Messi, parfois, il y a marqué 80 minutes. Non, mais parce que... C'était injouable. Exactement. Et donc, ça, c'était pour contrer l'argument de l'éparpillement des voix quand on a plusieurs prétendants issus d'une même équipe. Il faut être un phénomène. Quand vous avez... Et Vinicius, jenez les pieds. Si, mais pas au niveau de Cristiano Ronaldo. Voilà. C'est tout, quoi. Il n'y a rien d'autre à ajouter, quoi, en fait. Mais ils auraient pu décider d'aller valoriser. Je veux dire, dans ton vote, dans ton choix, quand... Et ça se joue à l'éparpillement. Non, mais quand tu sais qu'à la fin, tu sais que c'est Vinicius, Rodri. Donc, tu sais que tu peux décider de choisir Vinicius ou de choisir Rodri. Tu décides de rien. Ben si, le vote. Mais la réalité... Non, mais les votants, ils envoient leur vote. Personne n'est au courant du classement. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas au marché. Tiens, on veut rajouter un peu à lui. Mais est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression... Mais la tendance, elle n'est connue. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression qu'on récompense plus le joueur pour ce qu'il est que sur sa performance sur l'année ? Mais il était bon. Il est dans un collectif avec l'Espagne. Il n'a pas écrasé non plus. Mais il a impacté sur l'année. Il est un genre de l'euro, quand même. Évidemment, il s'est mis en valeur. Non, mais dans un collectif. Mais c'est lui qui fait le collectif, justement. Il impacte. Là, il faut connaître le football pour comprendre que c'est le joueur qui permet d'avoir le collectif. Ce n'est pas dans un collectif. C'est grâce à lui qu'il y a un collectif. Moi, c'est un peu la chose que je ne comprends pas. On dit qu'avec Rodri, c'est la victoire du collectif. Mais bon, si... Il faut bien expliquer pourquoi il a gagné. Oui, si c'est la victoire du collectif, il a déjà gagné le titre. On n'a pas besoin d'une récompense. On va même refuser le prix, puisque c'est une récompense à l'éviter. Non, mais un truc que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le joueur le plus fort qui a gagné. On ne vote pas pour le joueur le plus fort. Ça, c'est les joueurs à la PlayStation. On ne vote plus pour le joueur le plus fort. On joue, on vote pour le joueur le meilleur, le plus impactant pour son équipe. Le plus spectaculaire, le plus déficit. Moi, je pensais qu'on votait pour le meilleur joueur du monde. On vote pour le meilleur joueur du monde. Non, si on ne joue pas le joueur... Ça a été le cas pendant 15 ans. Ça, c'est un changement. Peut-être que c'est le nouveau ballon d'or, post-Messi, post-Cristiano. Ça va être peut-être ça. Ça va être plus, en tout cas, plus lancé que par le passé. À l'époque où le Bayern fait le triplé, à l'époque où l'Inter fait le triplé, si tu ne votes pas pour un de ces joueurs révoluant dans ce club, c'est que tu mets Cristiano ou Messi, c'est que tu votes pour le meilleur joueur du monde. Simplement. Donc, si maintenant, ça a changé, il faut juste que nous, les spectateurs, il faut qu'on s'en ouvre. Donc, ça veut dire que la question que j'ai posée sur le changement de perception, ça va commencer avec Rodri. Non, mais pour moi, je vais revenir encore une fois là-dessus, je vais le redire, parce que pour moi, il perd le ballon d'or parce qu'il y a une surreprésentation des joueurs de son club dans le top 10. Il n'y en a pas que trois, il y en a cinq. Donc, il y a Bellingham qui fait une grosse saison. Caravane ? Caravane qui est décisif et qui est important. Caravane. Non, pas Caravane. Il y a Mbappé qui joue au Real, qui prend des points. Il y a Kroos qui finit 10e. Oui, Kroos aussi. Tous les commentateurs. Mais les commentateurs, si c'est ça, normalement, les commentateurs, les experts journalistes, ils auraient dû parler de ça. Il n'y a que toi qui parle de ça. Non, il n'y a pas que moi. J'ai vu les éditos dans l'équipe, dans le Parisien. Qu'est-ce qu'il revient le plus ? C'est l'idée du jeu collectif. Le joueur milieu de terrain... Il faut le justifier, en fait, pour les donner à Roderick. Non, mais moi, Yann Vaud, Grandebouche, là-bas, à Kinshasa, qui a parlé d'un truc extrêmement important. Moi, j'allume la télé pour voir Vinicius. Je n'allume pas la télé pour voir Roderick. C'est un bon joueur d'équipe. Je vois Vinicius jouer au football. C'est un monstre à son poste. C'est un monstre. C'est un problème. Moi, je regarde Manchester City depuis X années. Je ne dis pas que j'aurais voté pour lui. Moi, personnellement, je ne vote pas. Si j'avais voté, j'aurais mis Vinicius en 1. Mais c'est pour ça que votre question, elle est très bien posée. Ce n'est absolument pas scandaleux. À son registre, enfin, dans son registre, c'est un monstre. C'est un cerveau. C'est un joueur exceptionnel qui a très peu de failles et qui a un leader. OK. C'est ça qui a été le plus valorisé. Mais parce qu'une fois encore... Ça va encore être le cas, maintenant. Vous voulez mon avis, Charles ? OK. Je vais vous le donner. Je pense... Et je pense que tout le monde va être d'accord. C'est un turning point, comme les Anglais disent. Je pense qu'il le mérite pour différentes raisons. Je trouve que c'est très bien. Mais je pense que c'est plus, au fond, Vinicius qui le perd que lui qui le gagne dans l'absolu. Mais j'ai des explications pour vous expliquer pourquoi c'est lui qui le gagne et pas Vinicius. Si Messi avait été en finale, avec les stats qu'il avait, il avait marqué en finale, il l'aurait eu face à Rodri. Et on va vous dire que... Et ce ne serait pas été le collier qu'il faudrait gagner. Et on va vous dire que c'est Messi. Et Vinicius n'est pas encore Messi. Voilà. Allez, on va voir maintenant l'avis de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Quels sont les résultats du sondage ? Alors, Rodri est désigné Ballon d'Or. Est-ce un scandale ? 59% de non contre 41% de oui. Bonjour à toi. Bienvenue une nouvelle fois dans cette vidéo, sur cette chaîne. On va parler ce matin de ce ballon d'Or une fois de plus. Vous voyez cette image-là, juste à côté du Bellingham, Vinicius Junior. Voilà. Les mecs qui téléprétendent. On ne parlait pas de Danny Cavall parce qu'on savait très bien que France Football nous est habitués à ne pas voir les joueurs à vocation défensive à être Ballon d'Or. Donc, du coup, on ne considérerait pas trop Danny. Même si, apparemment, un joueur à valet défensif peut être Ballon d'Or comme Rodri. Bref, c'est un autre débat. Mais, valeurement, les deux qui étaient les favoris pour ce Ballon d'Or, Tulpe Bingham et Vinicius Junior. Vinicius Junior n'a pas été élu Ballon d'Or. Et dans cette vidéo, on se demande réellement quel impact l'échec à ce Ballon d'Or. aura sur le Real Madrid et quel impact cela aura sur le pauvre Vinicius Junior. Vous savez, on a beaucoup de l'exemple de Ribéry après son échec en 2013 qui a plongé, qui a un peu baissé en termes de niveau. Y a-t-il vraiment une corrélation ? Moi, je pense que oui. Parce que, imaginez, vous le temps soit peur, que Béry avait eu son Ballon d'Or. Pensez-vous que le mec aurait régressé ? Non, ça l'aurait prolongé, ça l'aurait propulsé sur le nuage. Et moi, je crois que Ribéry en serait sorti encore grandi parce qu'il aurait été sur un nuage, il aurait été sur un accomplissement et tout. Sauf si c'est le genre de personne comme on a dit, qui lorsqu'il a accompli quelque chose, finit par retomber et tout. Mais sinon, je pense vraiment que ce Ballon d'Or aurait aidé Vinicius tout comme Ribéry, tout comme Schneider à avoir une meilleure carrière. Mais ce n'a pas été le cas. Du coup, est-ce que Vinicius mérite ce Ballon d'Or réellement ? Vous savez, il y a des joueurs qui n'auraient pas dû terminer leur carrière sans Ballon d'Or. C'est bien beau, on a aimé Ronaldo R9, on a aidé Cristiano Ronaldo, on a aimé Lionel Messi. Mais dans cette vidéo, je parlerai plus de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo parce que c'est les deux qui ont eu trop de Ballon d'Or en fait. Quand je dis trop, c'est à mon avis, il y a dans ces 8 et ces 5 Ballon d'Or, il y a au moins 4 Ballon d'Or qui revenaient à d'autres personnes. Iniesta, Schneider, Ribéry et je ne vais pas ajouter peut-être Samuel Eto'o, mais bref, on va avancer. Donc, voilà des joueurs qui devaient être récompensés sur une année, mais ont vu d'autres personnes avoir le Ballon d'Or parce que ces autres personnes-là étaient sur une lancée et on se disait, bon, comme ils sont sur une lancée, comme ils sont brillants sur le terrain, même s'il n'y a pas de titre à la fin, on leur donne le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or était quelque chose de très personnel, c'est-à-dire, on s'en foutait un peu des titres que tu pouvais avoir, on se concentrait juste sur toi, sur ce que tu faisais sur le terrain, les tribus et tout le problème, c'est qu'on ne peut pas encourager un joueur dans une équipe à être Ballon d'Or. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant qu'à la fin de la saison, tu as tes 50 buts et tu as emporté aucun trophée, un trophée majeur avec ton équipe, tu sais que tu es Ballon d'Or. L'équipe a échoué, mais toi, tu as réussi. Mais le football est un sport collectif. On doit encourager les faits qu'a eu un joueur sur le collectif pour avoir des trophées. Parce que pour moi, il y a des années, comme en 2013 notamment, lorsque Cristiano Ronaldo remposte le Ballon d'Or, il fait une saison blanche. À la maison blanche, il fait une saison blanche. Comment c'est possible ? Comment c'est possible de faire une saison blanche d'avoir un Ballon d'Or ? Oui, tu as marqué 100 buts, il n'y a pas de problème. Marqué même, c'est un sans but. Mais si cela ne t'amène pas à gagner des titres, ça veut dire que le Ballon d'Or ne sert pas, ne sert un joueur, mais ne sert un collectif, ne sert une équipe. Donc, mon souci avec cet affaire de Ballon d'Or là, c'est ça. C'est ça, il y a beaucoup de Ballon d'Or qui ont récompensé l'individu, l'individu, le dualisme et non le collectif. J'aurais préféré un Ballon d'Or qui récompense Ribéry parce qu'il a été au service d'un collectif qui a donné des titres, j'aurais aimé Iniesta qui a mis son talent au service de l'équipe qui a donné des titres au Barça et à l'Espagne en 2010. Pareil pour Schneider. Pareil pour Samuel Eto'o, pareil pour tellement de joueurs et même Vinicius Junior. Oui, Vinicius c'est un joueur d'avocation offensive, mais c'est l'un des rares attaquants de nos jours qui fait des repos défensifs à outrance. C'est l'un des rares qui donne des passes. Encore il y a quelques semaines, il donnait un Ballon à Mbappé pour qu'il tire son pénalty. Mais comment on va se dire aujourd'hui que Vinicius est un joueur ingrat, un joueur qui ne pense qu'à lui ? Non ? Vous avez déjà vu ? On a donné un pénalty n'importe comment à quelqu'un d'autre. Un rival direct. Parce que quand on ne se montre pas, Mbappé c'est un rival direct à Vinicius. Il a quand même donné son pénalty, ça veut dire que c'est un maître collectif. Et Vinicius a toujours été un maître collectif depuis l'époque de Benzema. Il a toujours servi le collectif avant sa propre gueule. Oui, je ne dis pas. Oui, Rodri était un joueur de collectif également. C'est juste pour dire, au-delà de ses capacités intrinsèques, sur le fait qu'il marque des buts et tout, Vinicius était un joueur et est un joueur à vocation collective. Donc oui, sur un revêt sur ses critères de collectivité, dans un collectif, oui, il apporte. Il a gagné également des trophées, notamment la Champions League, la Liga. Il a gagné, il a été élu meilleur joueur de l'UEFA en Champions League. Parce qu'il était le meilleur joueur de l'UEFA en Champions League. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et en plus, pour revenir sur Rodri, même s'il est tellement fort, mais vraiment, il y a des années où Rodri méritait son malin d'or. Et on pouvait revenir l'année d'avant, lorsque Manchester City fait le triplé. Par l'année où on pouvait encore dire Rodri, mais pas cette année, je suis désolé. Pour clôt ce débat, Vinicius méritait son ballon d'or. Et si on parle de troisième critère, comme chaque année, on ajoute un critère par rapport à ce qui nous convient comme joueur. On ajoute personnalité, le côté fair-play. Vinicius n'est pas fair-play. Vinicius n'est pas fair-play, vraiment. Vinicius se défend parce qu'on les suive, parce qu'on les tacle, les abus ne parlent pas. Mais sinon, Vinicius est fair-play. Regardez ce match face à Manchester City, quand il va caresser, quand il va embrasser. Walker pour lui dire que tu es rapide, quand il s'entend bien avec Allende. Même dans les Classics, quand Ferran Torres le plaque, comme ça, il tombe. Et en tombant, sa gouda se tape Ferran Torres, il ritait Ferran Torres pour se rassurer que Ferran Torres va bien. Avec Kimmich, quand il donne l'avoir à Kimmich. Et Milano Martinez, lui, il fait tout ça. Mais pourquoi Milano Martinez gagne des trophées ? Il n'en parle pas de fair-play. Et Milano Martinez, c'est le joueur le plus fair-play que vous connaissez. Ce mec, il est pervers. C'est un pervers, par le même type qu'on ne devait pas récompenser. C'est un pervers. Où est-ce qu'il a fait son trophée au Mondial ? Milano est récompensé, c'est le même pervers. C'est pire que Vinicius. Milano est récompensé, alors il ne dérangeait pas les gens. Il avait l'affaire de fair-play. Vous ne voulez pas juste, vous avez juste un contentieux à Vinicius. Assumez-le, c'est tout. Mais Vinicius méritait son ballon d'or. Ça, c'est pour clôt le débat. Donc, je vais arrêter la prochaine vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un abonnement, un partage. Ça me fera vraiment plaisir. Surtout, prends soin de toi. Et on se voit dans une autre vidéo. Allez, ciao !